Alors oui, moi Lionel Messi, c'est mon joueur préféré au basket, Barça c'est mon équipe préférée. Monsieur, monsieur, Lionel Messi, il joue pas au basket, Lionel Messi. Lionel Messi joue pas au basket, quoi ? Non, Lionel Messi, il joue au foot. Foot ? Ouais, au soccer, au foot. Sonini ? Le soccer, monsieur. Mais comment tu vas à chacal ? Et les tantines aussi. Et là, en ce moment, je suis de très 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 bonne humeur parce que dehors, il fait trop beau. Il fait trop trop beau, je dois aller jouer au basket, là. Ouais, ouais, t'as capté, aujourd'hui, on parle de basket. Donc, voilà, mais fais pas chier. Bref, la famille, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde fait du sport parce que c'est très très important de faire du sport. Et moi, à chaque été, s'il y a un sport que je dois jouer minimum deux fois par semaine, c'est bien le basket. Surtout parce que juste à côté de chez moi, il y a un terrain de basket et que voilà, quoi. Mais à part ça, moi, j'ai toujours été fan du basket. Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, Michael Jackson. Michael Jordan. Mais voilà, le basket a toujours été une très grande passion dans ma famille. Surtout là, en ce moment, il y a ma petite sœur qui joue. Ah bah ouais, chacun ne les rigole pas. Elle joue à son école, voilà, puis elle est vouée à être professionnelle, Inch'Allah. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand moi et elle, on se met à jouer, elle ne me respecte pas cette petite. Je ne sais même pas ce que tu fais ici à jouer avec moi, franchement, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et là, tu joues au basket, tu penses qu'on joue au foot, là ? Tu sais pas, c'est moi, je kie, c'est moi, je kie. Regarde ce que je vais te faire, regarde ce que je vais te faire, t'es nul. Toi aussi, tu es nul, tu es nul, très nul, très, 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 nul. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu dans la famille. Retourne au Zimbabwe, là-bas, là-bas. Comprenez-moi, comprenez-moi. Comme nous, les grands frères, les grandes sœurs, on a toujours cette envie de montrer au plus jeune à quel point on est meilleur qu'eux. Mais là, oublie, là, oublie. Elle ne me respecte pas. Bon, j'avoue que moi aussi, des fois, je lui laisse, des fois, je fais le gentleman. Voilà, nous, les hommes, on ne peut pas tout le temps montrer qu'on est fort. Alors, oui, il s'appelle Joel et Toi, il se rapproche du panier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il lance, il lance, il lance. Oh, ouais, c'est rentré, c'est rentré. Non, mais il est trop fort. Alors, Joel, il lance, il lance, il lance. Oh, ben oui, c'est encore un autre panier. Non, mais qui peut l'arrêter ? Oh my God, lancé, athlétique. Et c'est rentré, c'est rentré. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est devant le défenseur. Il lance, il lance, il lance. Ouais, c'est rentré, comme d'habitude. Oh, là, il est dehors du terrain, là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, ben ouais, c'est rentré. À part ça, je voulais parler d'un truc très, très important, s'il vous plaît. Hey, c'était basketeur et basketeuse et que tu regardes cette vidéo, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît, d'essentiel. J'ai besoin de comprendre. C'est quoi cette délire de tout le temps vouloir dribbler n'importe quoi ? Tous les basketeurs sur la planète Terre ont ce réflexe. Mais ça, c'est quoi, ça ? Comme, oh, tu peux pas te calmer ? Calmez-toi un peu, on n'est pas au terrain. Imagine un peu si un joueur de foot ou de soccer faisait ça. Mais ça serait un monde chelou. Alors, le basketeur, on a compris que vous jouez au basket. Venez pas nous faire chier dehors, là. Moi, je marche tranquille au camion, il y a quelqu'un qui arrive devant moi. Oh, calme-toi, calme-toi. À part de ça, sachez que moi, j'ai toujours été un très grand fan des Lakers. Bien sûr, avec le gros tragique qui arrivait au début de l'année, Kobe. Mais à part ça, j'ai vraiment hâte que les tournois de basket recommencent. Moi, personnellement, je n'ai pas joué au basket d'une manière professionnelle. Moi, c'était le soccer, le foot qui m'intéressait. Mais le basket, je trouve ça assez spécial. C'est assez simple, terrain de sport où n'importe qui peut jouer. Que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois chelou. C'est juste à prendre la balle et à lancer. Si ça rentre dans le panier, t'es bon. Mais bien sûr, s'il y a aussi un truc très important dans le basket, c'est bien la taille, chacal. Ah bah oui, excusez-moi, excusez-moi. Mais si monsieur a la taille de Kirikou, je suis désolé pour toi. Va jouer au golf, va faire du tennis. Mais le basket, c'est le sport où tu vas trouver le plus de girafes possible. Ah oui. Moi, sur l'intérêt du basket, on ne me voit pas, chacal. On ne me voit pas. On dirait Kirikou qui essaie de prendre la balle. Je ne sers absolument à rien. Par contre, s'il y a quelque chose que je suis fier, c'est ma capacité athlétique. Ouais, je fais 5 pieds 10, mais oui, sachez très bien que je suis à ça, de pouvoir dunque. À ça. Et faire un dunque serait l'accomplissement majeur dans ma vie. Voilà. Et moi, il n'y a rien de plus important que ça en ce moment. C'est des dunques. Oui. Mais avant toute chose, je voulais vous mettre dans un contexte. Imagine, c'est le grand frère. Et tu joues contre ta petite soeur. Et autour du terrain, il y a beaucoup de gens qui te regardent. Puis là, il se passe cette situation-là. Alors oui, Joël est sous, elle est en train de jouer contre Sarah. Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle est là, elle dribble, elle dribble. Et Joël qui est là, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et c'est le dribble, oh mon dieu. Oh, Seigneur. Mais là, elle m'a dribbler, là. Là, je suis en train de dribler. Que va-t-il faire, mesdames ? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi vraiment à récupérer. Parce que là, je n'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Personne ne s'y attendait. Comment récupérer dans ce genre de situation ? Voilà ma solution. Personne ne s'y attendait. Oui, je dansais, je dansais, ça va ? Alors moi, j'ai toujours été un expert dans l'art de sauver ses fesses. Message à tous les petits frères, petites sœurs sur cette planète. S'il vous plaît, ne nous faites pas endurer ça. On sait que vous jouez, mais calmez-vous. Quand on joue ensemble, calmez-vous, quand même. On est des grands frères, hein ? Voilà, quand t'as tête là, on dirait que vous jouez comme... Sachez que si un jour, vous voulez jouer avec moi au basket, inscrivez-moi ça en commentaire. On va faire des one versus one. Moi, je suis la réincarnation de Michael Jordan, chacun. Je plaisante pas. Je n'ai pas joué au basket dans ma vie, mais je vais vous chicoter. Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos sports préférés à vous ? Peut-être que dans la prochaine vidéo, je vais parler d'un sport précis dans les commentaires. Et sachez que je vous aime tous. Je lis tous vos commentaires, tous vos messages sur Instagram. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, ta tête là, on dirait un pamplemousse qui a mal poussé. Bref, ça va être tout pour aujourd'hui, la famille. Sachez que là, en ce moment, je vais aller jouer au basket comme pas possible. Si t'a aimé la vidéo, ouais, c'est bon. Puis si t'as pas aimé... Voilà, baby !